Musique Alors je me retrouve avec mes deux derniers interviewés et c'est Benoît à ma droite. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Et bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Benoît ? Tu fais quoi dans la vie ? Moi je suis journaliste tennis, je m'appelle Benoît Mélin et j'ai travaillé partout à la télévision et maintenant sur les réseaux sociaux avec Julien Varlet que j'appelle Obézix. Alors Obézix, justement Julien Varlet qui est ambassadeur aussi de la troisième édition des Tennis Event Master, un petit peu plus Obézix ? Moi je suis consultant pour le groupe Canal Plus depuis maintenant pas mal d'années, depuis 13 ans et puis je commente un maximum sur Canal Plus International. Info Sport, C8 et puis voilà je fais aussi un petit peu d'événementiel et gestion de sportifs. 13 ans, ça fait 13 ans que tu fais Canal, c'est énorme. C'est énorme, j'ai deux journalistes avec moi mais alors comment vais-je m'en sortir dans cette interview ? Ça je me demande bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ambassadeur des Tennis Event Master ? On transpire, on transpire un petit peu mais hier on a fait, c'était sympa parce que j'ai joué avec Monique Giffard qui a 88 ans qui vit championne du monde. Ensuite j'ai joué avec la petite Julie qui avait 11 ans qui était 15-3, on a fait une petite exhibe avec Pauline Courcou qui est l'ambassadrice chez Les Fires. On a fait aussi un double avec les Tennis en fauteuil donc non non c'était plutôt sympa. Et le Blind Tennis aussi, tu as fait le Blind Tennis. Le Blind Tennis aussi effectivement et puis aujourd'hui on a plus joué un peu plus sérieusement, simple et en double et on vient de gagner le double donc voilà la mission est remplie. D'ailleurs Monique et Julie sont sur le terrain en ce moment en train de faire un match. A votre avis, pronostic à ton avis ? Monique. Monique qui gagne ? Elle a vraiment été Monique. Puis elle prépare les championnes du monde donc elle est dedans. Et Benoît ? Quelque chose d'autre à rajouter peut-être ? Non j'ai pas fait le Blind Tennis, j'aurais bien voulu essayer ce truc-là parce que c'est un truc, c'est aberrant quoi. C'est aberrant de s'imaginer que c'est possible de ressentir le son simplement de la balle pour arriver à taper dedans. Il a essayé Julien et il paraît que c'est dingue quoi. Ce qui m'a impressionné hier en l'essayant c'est que ça puise une énergie et je n'aurais pas imaginé, j'ai joué 10 minutes un quart d'heure et j'étais mentalement épuisé. Donc je trouve que vraiment l'idée est vraiment bonne mais effectivement c'est compliqué, très compliqué. En plus le problème du tennis c'est que déjà de se situer par rapport à la balle et en plus il y a la raquette. Donc ça rajoute quand même une complication supplémentaire. T'as réussi à toucher la balle ? Non. Non mais ça ne m'étonne pas, c'est complètement dingue. Non mais c'est vrai, c'est dingue, on ne se rend pas compte. Alors justement Benoît on va te réserver une petite surprise, tu vas pouvoir aller faire un peu de Blind Tennis. Pour ceux qui ne connaissent pas le Blind Tennis, c'est le tennis pour les gens qui sont en cécité ou en mobilité réduite, en tout cas plus en cécité. C'est avec Joël Carton qui est avec nous depuis deux ans. Oui mais il porte ça depuis l'éternité, depuis tout le temps. Non, le Blind Tennis c'est Joël Carton de toute façon, il n'y a pas d'autre. Et il le porte bien d'ailleurs. Oui, il est très bien, il est très bien. En tout cas merci messieurs d'être avec nous, c'était un plaisir. On va se retrouver autour du barbecue bien sûr. Oui, c'est fair. Oui, c'est fair.